Le scandale de la construction du stade de Lambé n'a pas encore livré l'ampleur de la gabegie, de l'incurie et du pillage systématique des fonds, dans une correspondance datée du 19 février 2021. L'honorable Jean-Michel Nintcheux interpellait le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur l'état global du parachèvement des travaux du complexe sportif de Lambé, CSO. En effet, en date du 16 février 2021, le chef de l'État habilitait le ministre de l'Économie. De planification et de l'aménagement du territoire, Minpa, a contracté un prêt de 55 milliards de FQF auprès de la standard Charteré-Bank. En vue d'achever les travaux du CSO, l'honorable Nintcheux souhaitait avoir un descriptif des travaux jusqu'ici réalisés. Non sans attirer l'attention du SGPR sur les forts soupçons de surfacturation. Lors de ses différentes descentes sur le site d'Olembe, le ministre des Sports, Narcisse Mouel-Combi, rassurait l'opinion publique sur l'évolution des finitions, achèvement de la tribune présidentielle, pose du tartan sur la piste d'athlétisme. Le choix de Magil est lui-même suspect de connivence. Magil promettait pourtant de préfinancer les travaux sur fonds propres et de livrer le stade clé en main avant le début de la Cantotalergie 2021. Par quelle alchimie Magil tirait a-t-il perçu près de 42 milliards de FQF sur les 55 milliards ? Alloué à la finition des travaux, pour sauver les meubles. Razel et d'autres sous-traitants vont être appelés à la rescousse. Ils réclament aujourd'hui près de 13 milliards de FQF au maître d'ouvrage. Alors que l'offre technique de Pizzini était à même d'achever les travaux estimés à une trentaine de milliards de FCFA, Magil est entré en scène avec des complicités au sein de l'appareil gouvernemental. Au Lambé, c'était un complexe sportif, avec un hôtel 5 étoiles, un centre commercial, un gymnase de 1000 places, 0-2 piscines olympiques et d'autres commodités aujourd'hui oubliées. La bousculade ayant provoqué la mort de 0-8 personnes lors du match Cameroun-Comor. A dévoiler au grand jour, les défaillances des voies d'accès et la grille de fortune au centre du drame. Estimé à 163 milliards de FQF, ce chantier a englouti plus de 250 milliards de FQF. Excusez-lui peu. Le stade est aujourd'hui en décrépitude avancée. C'est un cimetière en béton, avec une pelouse quasi inexistante, et des écailles de pangolin, qui donnent un haut le cœur. Il y a certainement eu un complot contre ce chantier fomenté par la Task Force. Prétextant de l'urgence après les différentes missions de la CAF au Cameroun et l'engagement personnel du chef de l'État d'être prêt le jour dit, la Task Force s'est livrée à une cascade de marchés de gré à gré. Alors même que le Premier ministre était mis à l'écart. Tout était supervisé à la présidence de la République à travers le tout-puissant SGPR via la fameuse Task Force. Le ministre des Sports se fend aujourd'hui de sa plus belle plume en adressant une correspondance controversée au secrétaire général de la primature. Simple fuite en avant, volonté de distraire l'opinion publique. Toujours est-il que Mouel et Combi proposent un plan de sauvetage du CSO en comptant sur l'expertise locale et le budget de l'État. Quel gâchis ! Le CSO restera un cas d'école de la prédation impitoyable de quelques kleptocrates bien connus. Ce scandale qui ne saurait rester impuni dévoile les liaisons dangereuses entre certains gestionnaires de fonds publics et les milieux d'affaires. Il apparaît aujourd'hui que Magil n'avait pas l'expertise nécessaire, tout comme d'autres sociétés écrans appelées à la rescousse pour la forfaiture. La task force a préféré tourner le chef de l'État en bourrique en multipliant des logiques de pillage systématique avec en lame de fond le prétendu grand âge du chef de l'État. Mal leur en a pris. Paul Biya est aujourd'hui plus que déterminé. Tous ceux qui se sont enrichis illicitement, en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. On s'achemine vers le grand ménage. On s'achemine vers le grand ménage.